Bonjour Docteur Debien, présentez-vous brièvement. Bonjour, je suis une Docteur Debien, je suis psychiatre à l'hôpital Fontan au CHU de Lille. Je m'occupe du dispositif vigilance, le recontact des suicidants. Je m'occupe du 3114 qui vient d'ouvrir et puis je me suis aussi un peu occupé du psychotrauma. Très bien, donc on est ici aujourd'hui pour faire le live sur les fêtes de la science. Et à cette occasion vous allez nous présenter deux choses. Cette institution donc Fontan qui est derrière nous. Et également votre livre Nos héros sont malades. Donc on commence tout de suite et vous allez un peu nous faire la visite. Donc je vous laisse mettre votre masque bien sûr. Merci. Geste barrière. Avec plaisir, on va visiter la psychiatrie donc. C'est parti, on vous suit. Alors voilà, ça c'est la première étape. Alors on vous suit mon prénom un petit peu. À l'arrivée, on est accueilli par une hôtesse. Bonjour. C'est Lysiane qui est une hôtesse historique et qui m'a formée. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important. Ça permet aussi de répondre aux angoisses des gens qui arrivent en psychiatrie, qui ne savent pas ce qu'ils vont trouver, qui quelquefois ont peur. Et donc déjà avoir un premier contact humain, c'est très 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 important. D'accord. On commence avec cette première affiche. Donc parce qu'on dit, on parle de votre livre. Donc on l'a fait imprimer. Là, on est en face de Tony Soprano. Donc le héros, peut-être l'anti-héros de la série Eponyme. Tony Soprano, lui, suit une psychothérapie, voit souvent sa psy. Dans les films et dans les séries, parce que c'est ce que vous parlez au sein de votre livre. En fait, les héros finalement sont malades et eux aussi ont des pathologies mentales et finalement consultent comme tout à chacun des psys, des psychiatres et se font suivre. Alors tout à fait. Tony Soprano, c'est quand même un chef de gang dans la mafia. Et c'est intéressant. Cette série est très intéressante parce qu'une des idées reçues sur la dépression, c'est que c'est pour les faibles. Et ben non. Voilà, on peut être chef de la mafia et atteindre une dépression. Il fait une grave dépression. La série montre une image très fidèle de ce que peut être la dépression, de ce que peuvent être les phases de la dépression, les difficultés à prendre les traitements médicamenteux, les effets secondaires. Elle montre tout. Et la psychothérapie avec une psychiatre qui est effectivement assez péchue, je vais dire. Très bien. Donc en tout cas, la prise en charge de la dépression, c'est ce qui peut être fait également ici au sein de Fontan ? Tout à fait. Alors l'hôpital Fontan, donc situé dans le CHU, le CHU de Lille, ce qui fait qu'il a démission un petit peu de ce qu'on appelle de recours. Et donc ici, notamment, il y a un service qui est destiné aux dépressions résistantes, aux dépressions qui sont compliquées, complexes à soigner, et donc qui est au premier étage. Ce style de héros comme Tony Soprano, finalement, comme vous l'avez dit, c'est des personnes fortes qui ont quand même besoin d'avoir un suivi psychologique. Ça permet aussi de remettre finalement en perspective la présence d'un psychiatre, d'un psychothérapeute dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être comme vous dites chef de gang et avoir besoin quand même d'un suivi. C'est-à-dire que les séries finalement montrent que tout le monde peut en avoir besoin. Tout à fait. La maladie mentale peut atteindre chacun d'entre nous. Alors, différentes maladies mentales. On parle de la dépression. On pourrait parler du trouble bipolaire qu'on voit dans la série... Ah ! Voilà, son nom m'échappe. Mais je vais retrouver. Homeland. Dans la série Homeland, voilà. On voit très très bien aussi, là par exemple, on pourrait parler aussi des psychoses qu'on voit dans une série qui s'appelle Maniac, qui est passée sur Netflix, un petit peu sous les radars, mais qui est une série très très intéressante. La maladie mentale, ça touche chacun d'entre nous, effectivement. On a déjà une question de Marion qui nous demande si la famille ou les amis peut demander de l'aide pour une personne en état, par exemple, de bipolarité. Alors ça, c'est très important. Les tiers en général, les aidants. Donc la famille, mais ça peut être aussi les professionnels dits de première ligne. Je pense aux infirmières scolaires, aux infirmières du travail, aux médecins du travail, peuvent nous demander, au sens général du terme, des conseils. Et par exemple, le 31-14, qui est orienté tentative de suicide, souffrance autour des idées suicidaires, pas plus tard que ce week-end, on a eu une infirmière du travail qui nous a appelés pour demander un conseil. Donc oui, oui, n'hésitez pas à donner des conseils. C'est très compliqué d'être aidant et famille de quelqu'un qui est atteint d'une maladie en général, une maladie mentale en particulier. D'accord. Et pour demander des conseils, on se tourne vers qui ? Son médecin traitant vient ici directement ? Comment ça se passe ? Pour demander des conseils, effectivement, la première ligne, c'est le médecin traitant. Le médecin traitant, il est formé, il sert un certain nombre de choses. Et le médecin traitant, il a aussi des numéros directs pour nous joindre, pour avoir un avis psychiatrique s'il y a besoin. Donc, c'est déjà une première étape. Et puis, il y a la proximité avec le médecin traitant. Ensuite, deuxième étape, effectivement, on peut se présenter dans des lieux comme ici pour avoir des conseils éclairés sur un de ses proches. Il y a le 31-14 sur tout ce qui est souffrance autour des idées suicidaires. Voilà, il y a un certain nombre d'initiatives comme ça. Il ne faut vraiment pas hésiter. Très bien. Alors, on fait un dernier coucou à Lysiane avant d'aller au centre d'accueil et de crise. Donc, voilà. Lysiane, tu peux être une interlocutrice quand vous venez ici. Tony Soprano, à bientôt. Et on vous suit maintenant dans le deuxième lieu. Oui, qui est le centre d'accueil et de crise. Donc, qui est une unité toute particulière qui a été créée par le professeur Guillaume Veva en 98, si je me souviens bien. Donc, ça commence à dater. Et qui est, comme son nom l'indique, une unité où on accueille les gens en crise. Alors, c'est très important parce que vous voyez que ça dépasse largement la notion de maladie mentale. Dès qu'on est en grande difficulté, on peut se présenter ici. Et d'ailleurs, il y a une consultation qui est en cours, là, par l'interne de garde. Et puis, si besoin, on peut être hospitalisé quelques jours. Le principe du centre d'accueil et de crise, c'est de faire le point, d'arrêter un petit peu la souffrance aiguë qui est en cours, de l'apaiser et de faire le point pour mettre en place ensuite, en dehors de l'hôpital, d'éventuelles solutions. Donc, justement, la crise, ça peut être quoi ? Parce qu'on a déjà une question de Brigitte qui nous dit, par exemple, qu'elle a fait une rupture d'anévrisse en mars et elle se sent très fragilisée depuis. Est-ce que ce centre d'accueil et de crise, ça peut être un espace pour elle, si vraiment, elle se sent juste, comme elle dit, très fragilisée ? Alors, les différentes choses qui peuvent nous vulnérabiliser, je préfère vulnérable que fragile, parce que fragile, c'est une étiquette qu'on ne décolle jamais. Alors que vulnérable, c'est une période donnée et qui dépend effectivement d'un certain nombre de choses qui peuvent nous arriver, dont un problème dit somatique. Et effectivement, ça met à mal nos capacités d'adaptation. En fait, c'est ça sur lequel ça joue. On l'a vu avec la crise sanitaire. Enfin, on le voit encore avec la crise sanitaire. Il faut s'adapter, s'adapter, s'adapter. Et au bout d'un moment, on s'épuise. Si on a des vulnérabilités, là, on parlait de maladies physiques, mais ça peut être ne plus avoir d'entourage. Enfin, voilà, un certain nombre de vulnérabilités. Effectivement, on peut se sentir mal et donc venir ici, ne serait-ce qu'en consultation, pour voir ce qu'on peut proposer. Pas forcément une hospitalisation, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être une des choses qu'on peut proposer. Lili nous dit aussi qu'elle souffre d'endométriose, qui peut aussi la mettre en dépression. Donc, c'est aussi ce genre de ressources qu'on peut venir chercher ici ? Alors, ce qui est intéressant, et notamment d'être dans un CHU, mais pas que, mais en tous les cas, une des particularités d'être dans un CHU, c'est d'avoir un grand plateau technique. C'est-à-dire que si on parle d'endométriose, moi, je suis psychiatre, je sais ce qu'est l'endométriose, mais c'est tout. Mes compétences sont limitées. Par contre, l'impact psychologique de l'endométriose, ça, c'est mon métier. Donc, il va falloir que je travaille avec des gynécologues aussi. Et donc, c'est l'avantage d'être sur un grand plateau technique avec plein de spécialistes. C'est qu'on peut s'appeler pour avoir des avis complémentaires et puis éviter aux patients, au sujet, de se retrouver avec 50 consultations. On va essayer de regrouper les choses en un minimum de temps. Nous avons aussi Karina qui demande si l'autisme de l'adulte, peut-elle donner une dépression ? Alors, ce n'est pas l'autisme qui donne une dépression, mais c'est que l'autisme... Alors, c'est compliqué, l'autisme, parce que là, on n'a pas le temps d'en parler. Mais bon, c'est les troubles du spectre autistique. Donc, on voit bien déjà que dans le terme, c'est un spectre. Enfin, l'une des caractéristiques des troubles du spectre autistique, c'est d'affecter la mise en relation avec l'autre, de brouiller un peu les signaux habituels. Et donc, du coup, si on a plus de mal à se mettre en relation avec l'autre, on a plus tendance à s'isoler. Et l'isolement peut être une des premières pierres qui amène à une souffrance psychique, qui peut être une des premières pierres qui amène à la dépression. Vous voyez, ce n'est pas l'autisme qui donne la dépression, c'est une vulnérabilité qui peut, effectivement... On continue de vous suivre dans ce centre d'accueil et de crise. Alors, faites-nous brièvement les présentations. Alors, on va se mettre jusqu'à ce côté-là. La salle de soins, c'est le pôle névralgique du centre d'accueil et de crise. Là, actuellement, il y a des infirmiers, il y a une cadre et il y a l'assistante sociale. L'assistante sociale joue un rôle très important au niveau du centre d'accueil et de crise. C'est même une originalité d'avoir une telle implication d'assistante sociale au sein de l'équipe de soignants. Et donc, derrière vous, là-bas, vous avez l'endroit où on est hospitalisé, qui est plutôt agréable, avec un jardin qui est chouette. Là, on a un beau temps aujourd'hui, ce qui est assez rare. Donc, des conditions d'hospitalisation. Alors, moi, je n'ai jamais été patient ici. Donc, forcément, il faudrait demander aux patients ce qu'ils en pensent, mais que je trouve plutôt agréable et plutôt différente de l'image qu'on peut s'en faire. On est à côté du deuxième panneau, donc montrez-le-nous juste là. Alors, est-ce que ça parle à notre communauté ? Est-ce que vous reconnaissez la référence ? Mais j'imagine que oui. On parle ici, donc, du cas Anna Baker et donc de la série 30 raisons why, avec l'accent pour les british, s'il vous plaît. Donc, cette série, brièvement, elle raconte quoi et ça parle de quoi en termes de maladie mentale ? Alors, cette série, elle est terrible parce qu'elle est, en fait, basée sur ses enregistrements. Donc, c'est une jeune fille qui s'est ôtée la vie pour un certain nombre de raisons, d'où le titre, 13 raisons 2. Et donc, on va remonter. On sait que d'emblée, on sait qu'elle est morte. Et on va remonter un petit peu comme on mène l'enquête pour voir un peu toutes les raisons qui ont pu l'amener à son passage à l'accent. On ne parle pas de maladie mentale, en fait, dans Certains Ways en Oye. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'on parle de cette accumulation qui amène à la crise suicidaire. Une accumulation qui est empreinte de grandes souffrances, que ce soit physique, morale et sociale, et qui peut amener à un tel désespoir qu'on saute la vie. Le thème du suicide, il a beaucoup été utilisé au cinéma, à la télévision, dans les films et dans les séries. Globalement, on en parle, entre guillemets, correctement, ou des fois, on simplifie un peu trop la chose, ou à votre goût ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut être responsable quand on communique. Et même quand on communique, quand on est un artiste, il y a une responsabilité dans ce qu'on peut dire. Or, on sait que dans le suicide, quand on en parle mal, quand on le montre mal, il peut y avoir un effet dit vertère, c'est-à-dire un effet de contagion suicidaire, qu'on connaît avec le suicide de Kurt Cobain, pour être assez récent, ou d'autres suicides un peu plus récents. Et donc, dans les séries, il faut aussi communiquer de façon déontologique. Et d'ailleurs, dans la série, maintenant, vous avez, Netflix a mis des reportages des acteurs eux-mêmes qui parlent du suicide, et ils ont coupé aussi une des scènes qu'il y avait au tout début. On a une question de Kézyben qui nous demande combien de psychiatres et psychologues sont en fait ici affrontants, et est-ce qu'il y a suffisant pour la métropole lilloise ? Là, c'est très compliqué, parce que je ne sais plus le nombre. On doit bien être une vingtaine, au moins. Alors, je ne m'attendais pas à cette question, que je n'ai pas le nombre exact. Est-ce que c'est suffisant ? Très clairement, si on raisonne au sens de la métropole lilloise, mais aussi du Nord-Pas-de-Calais, de notre grande région, la Picardie, aujourd'hui, il y a un déficit de psychiatres, très clairement, tout simplement parce qu'ils commencent à être vieux, comme moi, et donc ils commencent à partir à la retraite de façon massive. On sait que le minimum des médecins, toute spécialité confondue, et psychiatrie en particulier, ça va être en 2024. Et en plus de ça, il y a un autre phénomène, c'est que les jeunes ont du mal à venir vers cette spécialité. Donc, on a tous les vieux qui partent, il y a des jeunes qui n'arrivent pas, d'une part. Après, les psychologues, c'est très compliqué, parce qu'ils ont un statut qui est, d'ailleurs, en ce moment, en discussion. C'est une profession qui, à mon avis, doit évoluer. Il faut que leur statut s'améliore, parce qu'elles ont un statut très complexe, et notamment à l'hôpital. Donc, il n'y en a pas beaucoup, et à la fois, il y en a beaucoup qui sortent de la fac. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage, une réorganisation nécessaire. Très bien. Alors, on va vous suivre maintenant dans le troisième lieu, et plus doucement, le centre d'accueil et de crise. Je pense qu'on a fait le tour, vous avez évoqué tout ce qui était nécessaire. Très bien. Ah oui, petite question peut-être de Karima avant de quitter ici, parce que je pense que c'est très directement lié au centre d'accueil et de crise. Est-ce qu'on peut venir également avec des pré-adolescents relativement stressés par la vie ? C'est-à-dire qu'ici, est-ce qu'il y a une prise en charge spécifique pour les mineurs ? Comment ça se passe ? Oui, il y a un de mes collègues, le docteur Nicolas Gau, qui a créé des urgences pédopsychiatriques. Alors, pédopsychiatriques, ça va de l'enfance, et ça inclut l'adolescence, quelquefois même à l'adulte jeune. Vous avez le docteur Charles-Édouard Notre-Dame aussi, qui est particulièrement attentif sur cette problématique. Et il y a donc un endroit où, effectivement, on peut les accueillir, c'est à l'étage. C'est juste, on passera devant en montant les escaliers. Très bien. On vous suit, et sur la route, je vous me permets de poser une question de Mylène, qui demande si le centre d'accueil et de crise est adapté pour la dépression du postpartum. Ce qu'on ne sait peut-être pas assez ici, c'est qu'il y a un service spécifique pour la prise en charge. Tout à fait, mère-enfant. Voilà, exactement. Donc expliquez-nous sur la route, justement, ce que c'est ce service. Alors, le centre d'accueil et de crise, encore une fois, ce sont des hospitalisations de courte durée, pour justement essayer d'élaborer un plan de soins adapté. Et ce plan de soins ne passe pas forcément par l'hospitalisation. Il y a plein de choses à l'extérieur qui existent et qui permettent aux gens surtout de rester chez eux. C'est important de rester chez soi aussi. Ici, ça c'est sous l'impulsion du professeur Thomas, ça fait un certain nombre d'années, ça doit faire au moins 20 ans, qui est une unité mère-enfant, mère-bébé, où on hospitalise la maman et son bébé. Parce que dans la dépression du postpartum, ce qui est important, c'est de garder le lien avec l'enfant et de le construire. Or, dans la dépression, qui est une maladie vraiment très douloureuse, on a tendance à être ralentis et à mettre à distance les autres. Et donc, pour que les liens entre la maman et le bébé se fassent de façon correcte, on a décidé de créer une unité où les deux sont hospitalisés en même temps, et où les soignants sont attentifs, évidemment, au traitement de la maman, mais aussi aux relations entre la mère et l'enfant. Donc, tout est fait pour favoriser, justement, pour cette sortie de dépression du postpartum, qui parfois induit un manque de relationnel avec son bébé, une sensation qu'on n'arrive pas à s'en occuper, qu'on n'arrive pas à l'aimer. Tout à fait. C'est compliqué d'avoir un enfant, on ne dit pas assez. On a l'impression que c'est quelque chose de naturel. Oui, c'est quelque chose de naturel, mais qui, là encore, met à contribution nos capacités d'adaptation. D'un seul coup, on n'est plus tout seul, on est deux. Enfin, avec le papa, on est trois. Ça change l'organisation du travail, l'organisation personnelle, l'image du corps. Enfin, ça change beaucoup de choses. Et ça, sur un laps de temps très court. Donc, on comprend, sans parler de dépression, mais on comprend déjà que ça ne soit pas facile. Effectivement, il y a certains de mes mamans qui vont aller jusqu'à une dépression. On a une question de Marion, juste avant d'arriver à notre prochaine étape, qui nous demande si, ici, vous faites aussi du suivi d'une famille complète, alors peut-être plus pour de la prise en charge de thérapie familiale, peut-être pour résoudre aussi des crises et des problèmes de l'organisation de la famille. Alors, il y a une consultation de thérapie familiale, effectivement, avec deux thérapeutes qui viennent de l'extérieur de l'hôpital. Donc, c'est les collaborations avec les autres hôpitaux, les autres structures de soins de la région. Ça aussi, c'est très important. Et puis, il y a le centre Don Jackson aussi, qui, alors je ne sais plus dans quelle ville il est, mais il est dans la métropole liloise, qui est spécialisé dans les thérapies familiales. Très bien. Donc, on arrive à notre troisième étape, donc, par exemple, on va... Alors, on marche encore un petit peu. Oui. Alors, là, on arrive dans un des derniers, il y a une des dernières structures qui a émergé de Fontan, c'est le centre du psychotraumatisme des Hauts-de-France, qui est dirigé par le docteur Varenbourg et le docteur Nicolas Gault, qu'on retrouve de l'urgence, évidemment. Ce pédopsychiatre a été particulièrement sensibilisé parce qu'il fait partie des cellules d'urgence médico-psychologique. Donc, on a, voilà, vous voyez ces liens-là, qui sont dirigés par François Dupraud et aussi, d'un point de vue régional, par Zonal, par le docteur Frédéric Varenbourg. Donc, on voit bien qu'il y a tous ces liens qui sont tissés et ça a donné ce centre qui s'adresse à tous ceux qui ont été victimes, hélas, d'un traumatisme, que ce soit par un événement de vie, que ce soit par une agression, un accident, ou des choses comme ça. En héros traumatisés, on a celui qui est juste à côté de vous. Alors, je pense qu'on va le reconnaître très facilement par sa musculature et ses bandages. C'est moi, c'est moi. C'est vous. Donc, c'est John Rambeau. C'est John Rambeau, oui, qui est un personnage que j'aime beaucoup et qui est mal compris, je pense, parce que souvent, en tous les cas, dans le 1, les autres Rambeau ne sont pas tout à fait de la même qualité. Mais dans le 1, on y a vu la brute. Alors que non, il présente des symptômes de syndrome de stress post-traumatique grave. Il a des reviviscences, c'est-à-dire cette impression de revivre la scène qui arrive comme une hallucination dans la journée. On le voit très, très bien dans la scène où il est en prison, par exemple. Il y a cette explosivité qui peut arriver, cette difficulté à rentrer en relation avec l'autre. Bref, il n'a pas besoin d'être en prison. Il a besoin d'être soigné, cet homme. Et ça, je trouve qu'on est un peu passé à côté de ça avec ce héros. Alors maintenant, c'est un peu plus à la mode, le syndrome de stress post-traumatique, entre guillemets, dans les films et dans les séries. Donc on le retrouve de façon un peu plus redondante. Dans les films et séries, justement, finalement, les héros, pour qu'il y ait finalement un minimum d'action dramatique, ils ont souvent des failles, ils ont souvent des dysfonctionnements, des choses qui ne vont pas. Est-ce que finalement, ce n'est pas contre-productif, justement, pour la psychiatrie, de montrer que ces hommes et ces femmes qui sont des héros arrivent à se relever de leurs blessures ? Ça paraît presque même facile pour eux d'endurer une vie très difficile et des situations très complexes, et qu'ils s'en sortent, on va dire, justement de psychotrauma très facilement, alors que dans la vie réelle, on n'en est pas là. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors il y a plusieurs époques dans le cinéma, mais si on regarde Rimbaud, par exemple, qui est issu d'un roman, à la fin du roman, ils sautent la vie. Donc on est vraiment, ils ne s'en sortent pas facilement. Et d'ailleurs, on le voit bien, notamment dans le dernier Rimbaud, celui qui a été refait par Sylvester Stallone, on voit bien tout le poids de ce trauma sur sa vie. Entre, bon, c'était des films d'action, les héros vont mal tout simplement parce que ce sont des êtres humains qui sont face à des circonstances exceptionnelles, et qu'au bout d'un moment, ils encaissent aussi. Les Américains sont un peu plus avancés, peut-être que cette BD sera adaptée en français, ça s'appelle Heroes in Crisis, j'essaie de le faire, donc héros en crise. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le scénariste, c'est un ancien de la CIA, qui s'est mis à faire des comics, et en fait, il a créé un endroit qui s'appelle le Sanctuaire, pour traiter le psychotrauma de tous les super-héros et des super-villains. Cette BD, elle est assez intéressante pour montrer que Superman aussi, vu tout ce qui vit. Et puis, ça aborde un autre trauma, qui est un trauma dont on ne parle pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle le trauma vicarian, c'est-à-dire celui des sauveteurs. Nos collègues du SAMU, ils sortent sur des choses qui sont vraiment très compliquées, ils encaissent, ils encaissent, ils encaissent, mais, quelquefois, ils développent un psychotrauma qu'il convient, encore une fois, de traiter. Je citais le SAMU, j'aurais pu citer plein d'autres gens, les policiers, voilà, faire face à des situations exceptionnelles, complexes. Ces films et séries, quand même, permettent de dialoguer, quand même, assez facilement avec tout public. Donc là, on le voit sur ce live, il y a pas mal de gens qui se connectent. Voilà, on voit qu'il y a un public, quand même, assez jeune. Si, maintenant, il faut être un peu branché Netflix et séries, quand même, ça aide ? C'est vrai qu'on peut apprendre de la psychopathologie au cinéma et dans les séries. C'est vrai que Netflix fait très fort ces derniers temps. Ce n'est pas pour leur faire de la pub, même s'ils veulent me faire l'abonnement gratuit, je suis preneur. Mais ils ont vraiment fait un effort, je pense, à une série comme Atypical, par exemple, qui traite du spectre autistique de façon très drôle, très humoristique et vraiment très respectueuse. Des séries beaucoup plus dures, notamment des mini-séries sur le viol, par exemple, comme Unbelievable, mais des séries très exactes, très ancrées dans la réalité. Du coup, je pense que ça permet à chacun d'entre nous de se poser des vraies questions sur la psychiatrie. d'essayer de dépasser les clichés de vol au-dessus d'un lit de coucou, par exemple, parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas vu le film et qui me citent ça comme étant l'image de la psychiatrie. La psychiatrie, ce n'est pas du tout ça. En tous les cas, on essaie de faire en sorte que ça ne soit pas du tout ça. Et ici, au CHU de Lille, ce n'est vraiment pas du tout ça. On a une question, justement, dans le cadre des faits de la science, du coup, ça tombe bien. Est-ce que la recherche, elle a un rôle à jouer aussi pour la future prise en charge de l'agérence environnementale ? Oui, alors, j'ai parlé du côté recours d'un CHU. Il y a deux autres côtés qui sont très importants dans un CHU. C'est l'enseignement, parce qu'il faut tout le temps renouveler ses connaissances. Et c'est l'avantage dans un CHU, c'est d'avoir des internes qui arrivent, qui vous boostent un petit peu, ce qui permet aux plus anciens comme moi de remettre leurs connaissances à jour. Et puis, il y a le côté recherche. Ah oui, ça, le côté recherche, c'est indispensable. Vous avez ici une unité particulièrement active qui s'appelle Cure, qui est sous la direction du professeur Renaud Jardry, avec des choses absolument fantastiques, notamment sur les hallucinations. Il a même développé une application mobile assez ludique pour dépister les hallucinations chez l'enfant. Alors ça, c'est le côté ludique, mais derrière, il y a tout un travail qui permet de s'améliorer, d'apprendre sur les hallucinations, etc. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui émanent du service. Il y a beaucoup de publications dans des revues sérieuses. Donc oui, oui, ce côté recherche, il est indispensable, indispensable. Une application sur les hallucinations, elle est gratuite, je crois. Oui, elle est gratuite, masque, c'est ça, tout à fait. Il ne faut pas éviter de l'enseigner. Tout à l'heure, on a croisé Margot Morgièvre, qui est quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui aide à faire la transition entre Lille et Montpellier autour du développement d'une application pour la prévention du suicide, par exemple. Donc voilà, il y a aussi des collaborations en dehors de la région, des collaborations au moins nationales. Alors je cherche si on a fait des collaborations. Oui, avec le Québec. On a très, très souvent des relations. On travaille souvent avec nos collègues belges. Enfin voilà, ça c'est l'avantage d'être pas loin de la frontière. Très bien. On vous raccompagne un tout petit peu. C'est l'occasion aussi de se quitter. Le live est bientôt terminé. On rappelle peut-être simplement le 31-14. Donc on rappelle qu'il y ait le nouveau numéro que tout à chacun peut appeler. Je vous laisse développer. Oui, le 31-14, c'est une belle aventure parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis 20 ans. On sait qu'un accès direct, simplifié pour les gens qui sont en grande souffrance avec des idées suicidaires, c'est indispensable. La littérature internationale nous le montrait. Là, il y a eu une véritable volonté de la part du ministère, du gouvernement, de mettre en place ce qu'on demandait depuis 20 ans. C'est fait. C'est fait depuis vendredi avec certainement des imperfections. Et justement, si vous appelez le 31-14 et qu'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à nous remonter. On va essayer de s'améliorer d'heure en heure, de jour en jour. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est oser appeler. Très bien. On s'arrête donc là. On vous remercie beaucoup, le docteur Christophe Debien, pour cette intervention. Et puis, bien écoutez, on vous retrouve sur le projet 31-14, sur d'autres projets de psychiatrie, ici, notamment en Fontan. Et on rappelle aux gens, surtout, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin traitant, à aller consulter aussi pour un proche et au cas aussi de venir aux urgences qui aussi prennent en charge les urgences psychiatriques, aux urgences classiques, ici à l'hôpital de Salon-Gros. Et je vous laisse conclure et dire au revoir à nos spectateurs qui ont été nombreux. Merci beaucoup pour cette invitation. Ce n'est pas un exercice habituel pour un psychiatre. Moi, je suis content parce que je suis fier de l'établissement dans lequel je travaille et j'y travaille depuis 25 ans. On a un beau bâtiment, même s'il est soumis aux intempéries comme tous les bâtiments du Nord. On a des jardins. Enfin, on le voit là par la fenêtre. Ce n'est pas l'image de la psychiatrie telle que les vieux films, en tous les cas des années 80 ou 90, pouvaient montrer. La psychiatrie, ça peut être autre chose. On essaye de mettre en place une psychiatrie proche de chacun d'entre nous. Et ça, c'est le plus important. Très bien. Un grand merci. Je vous dis au revoir. Merci. Merci.